Donc il faut savoir que le temps qu'il consiste au niveau de l'argent, ça ne tombe qu'à minuit. Ouais, j'ai débloqué à la bureaucratie. Donc là, vous voyez, j'ai tout ce qui est maintenant. Donc là, je vais débloquer le foreman. Sécurité, c'est important aussi, parce que ça donne accès aux caméras de sécurité. Et aux riot cards ou hardy. Donc en gros, les mecs, ils me révoltent dans votre prison, et bah ils pètent les dents à tout le monde. C'est aussi simple que ça. On va lancer tous les trucs. Quoique le légage, je ne sais même pas vraiment s'il sert à quelque chose. Donc là, j'ai dépensé de l'argent pour les recherches. Oh, il n'y a pas de courant. Oh, c'est ballon. Alors là, c'est dans Utilities. Alors, il faut savoir qu'il y a un tuto dans le jeu. Plus ou moins complet. Par contre, il n'apprend pas comment se faire de la flotte. Ça, c'est un petit peu dommage. Ah, sinon aussi un truc qui me fait vraiment marrer dans ce jeu. Alors, c'est le Power Switch et la Pipe Valve. En gros, le Power Switch, le câble électrique qui passera en-dessous, vous pouvez décider s'il sera on ou off. En gros, ça veut dire, vos prisonniers font les cons, et bah vous mettez le bouton sur off, et ils ne jouent plus d'électricité. Oh, il profite des douches pour sans se retuer. Bah, vous coupez l'eau. Voilà. Donc, ça, ça a besoin d'électricité. Et le générateur, en fait, il peut, si vous le surchargez, il claque complètement. Voilà, il y a du jus. Et vous voyez, là, il y a la barre vert foncé. S'il est totalement rouge, ça veut dire qu'il est en surcharge. Et donc, du coup, il s'éteint. Alors, je vous le dis, si vous faites des générateurs qui lâchent... Encore, ça, c'est pas trop problématique si votre générateur marche, le lâche. Oula. Le plus grave. Oups. Allez, dégâts. Euh... Ceci, c'est vos capaciteurs qui lâchent. Voilà, je vous le garantis. Euh... Vous allez être remplis d'une pulsion suicidaire. Alors, euh... Autosaving, ouais. Voilà. Donc, euh... Comment je l'aurai en tête ? Vous voyez, il ne faut pas faire les connexions. Dès que quand les lignes les poseront, bon, ça fera les connexions automatiquement. On l'en peut, donc je vais un petit peu accélérer. J'ai tourné le genre d'accéléré. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop de monde sur le... Sur le plot. Parce qu'en fait, dès que vous aurez, par exemple, dans les 70 mecs, euh... Vous faites la vitesse double, les processeurs saturent à mort, et vous êtes obligés de recharger votre sauvegarde. Enfin, vous êtes obligés de fermer le jeu, pour que les processeurs retombent à 0% et après vous êtes obligés de le relancer. Vous voyez, par exemple, là, c'est le cas où le processeur n'arrive pas à gérer un mec. Ce qui arrive très souvent lorsque vous êtes en vitesse double et que le gars doit construire sous un mur. Aussi, une des solutions, c'est ça. Vous lui dites d'aller à l'autre part. Et c'est un autre mec qui va s'en charger, qui peut-être, lui, ne baignera pas. Voilà. Lui, il n'a pas baigné. Et voilà, on a de l'eau, c'est incroyable. Et aussi, les capacitors, comme vous le voyez, rajoutent une petite barre noire, qui va augmenter, finalement, la charge maximale que peut soutenir le générateur. Alors, il faut savoir qu'on ne paye pas d'argent ni pour l'eau ni pour l'électricité, étant donné qu'on est une prison d'Etat et donc c'est fourni par l'Etat. Euh, oui. Bon, il n'a pas d'électricité, le coup. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, on installe le chou. Vous voyez, là, il y a déjà des petits craclements, ça veut dire que ce n'est pas entretenu. Et donc, ce n'est pas bon. Bon. Alors, c'est bien gentil. Mais de toute façon, les prisonniers, ils arriveront au 24h. Il faut autant construire la cellule tout de suite. Alors, cette fois-ci, je me suis dit que je vais faire des trucs vraiment minuscules, parce que, bon, des trucs de place et les mecs, ils ne faisaient rien, c'est un peu souvent. Ah, oui. J'ai failli oublier un truc. Non, report. Donc là, vous avez votre staff, vos prisonniers, les jobs. Alors là, il vous faut un psychologue pour voir qu'est-ce que les gens ont besoin. Donc là, ça permettra de faire le régime, c'est-à-dire de choisir leur, finalement, leur free time. Bon, pour tout choisir quoi. Pour faire vraiment leur emploi du temps. Après, vous pouvez choisir la qualité de la nourriture et la quantité. Personnellement, je mettrais bien à l'eau, mais bon. Vous avez aussi vos finances grâce à la comptante. Et donc là, ce sont les trucs d'état, les objectifs d'état. Et vous voyez, certains payent d'avance, ce qui est très pratique à ce niveau-là. Donc, le bloc A, celui-là, celui-là, voilà. Donc, ça vous donne des objectifs et ça peut vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, on va construire les fondations 2 du bloc A, finalement. Le fameux bloc A. Si je me souviens bien, il y a des deux larges à cause d'huile. Donc, ça c'est le mur. Ça, le lit. La porte. Les chiottes. Encore là. Le culot. Et la chambre en face. Enfin, la cellule en face. Non, si on ne peut pas optimiser ça. Si on peut. On va prendre du 4 mètres comme ça. On lui met quoi ? Ah, non, peut-être. On lui met déjà à 3 mètres carrés. Voilà, donc ça, ce sont des détecteurs de métaux. En quoi sert des détecteurs de métaux ? C'est très simple, à détecter les métaux. Oui, c'est très simple. En fait, c'est que les prisonniers, vous les emmenez manger à la cantine. Et bien, ils sortent avec quoi ? Avec des couteaux ! Pour s'entretuer. Ils sont connus. Je sais. Euh... Ah, ça compte pas comme des portes, ça, tiens. Je le savais pas. Bon, c'est pas grave, on les enlève. Ça servira peu plus tard. De toute façon, j'ai 80 000 en gros. Ah, comment ça se fait que j'ai 80 000 d'ailleurs ? Normalement, je devrais avoir que 30 000. Bon. Euh... Alors là, vous vous dites, mais il y a ses trucs un peu partout, c'est dégueulasse. Ouais, bah, tant qu'on ne construit pas le storage, bah, il laisse moins les items comme ça. Donc, de manière un peu dégueu. Je suis d'accord. Donc, les ouverts aussi, c'est des MacGyver, hein. Les mecs, ils se baladent tous avec des bouillons, des barres de fer, enfin, avec un total. Tout ce qu'il vous faut. Bon. Ah, on l'installe pas. Bravo, maintenant, tu dois le 10 mag. Euh... C'est pas ici, c'est là. Donc, aujourd'hui, j'ai pas précisé la durée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour le coup, on est pas parti pour une série de 3 heures, hein. C'est plutôt entre une demi-heure et une heure. C'est plutôt entre une demi-heure et une heure. Probablement, on va faire ça comme ça. Euh... Où est-ce que... Où est ce lit ? Le voilà. Pose-toi, fumier ! Et ensuite, il leur faut... Mais des toilettes ! Ah oui ! Merde ! Et que là, ça ne considère pas que ce sont des cellules, là. Boum... Et là, on voit leurs besoins, normalement, en bed et toilettes. Euh... Donc, la cellule, bon, c'est classique. La holding cellule, euh... Je sais pas ce que c'est exactement. Je crois que c'est une cellule pour plusieurs mecs. Après, on a le... Encore un mec qui bègue. Ah merde, je peux pas le succès en ce matin. Le solitary, donc c'est le mitard, hein. Bien connu. Euh... Le yard, c'est la cour où ils peuvent s'amuser, tout ça. La salle, la chaise électrique, ça. Euh... L'infirmerie, la morgue, euh... La salle de sécurité. La common room. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être sans doute la... La salle commune pour, euh... Tout ce qui est télé, tout ça. Sans doute. Alors, pourquoi je mets précisément à son endroit ? S'il y a envie de voir le switch. Je le prendrai pas, mais il faut qu'il sache. Ça va pas vraiment trop bien. Alors, c'est parti. Et voilà ! C'est à 135 000, je suis riche. Il faut savoir qu'on peut pas les tourner, les trucs, les tuyaux. C'est pas de les relier comme ça. Ils font en plus des petits tuyaux qui relient directement au projet. Pas électrifiés. C'est à 35 000, à 15 000. Je ne sais pas pourquoi ça prendra de la roue... Bon de toute façon ça n'a pas d'importance Sweet rock Oh non Sweet rock Ça marche Bon bien sûr Voilà donc si vous avez de l'eau ou de l'électricité qui est clé ça veut dire que vous en avez pas Donc euh... Je vais faire des holding cellules Pour essayer Ça veut pas dire qu'on peut pas Euh... Ouais bah object Normalement maintenant On peut, on peut, on peut se débarrasser de ces trucs là Large jail door Euh... Non c'est pas ça Parce qu'en plus la porte elle reste ouverte Donc il y a des Bah finalement Tant qu'il y a les objets en fait Alors personnellement je vous conseille Euh... Si vous décidez de faire une chaise électrique Pour vous marrer ou quoi que ce soit Euh... Surtout Pensez à mettre un générateur dédié Vraiment Parce que sinon Ça risque de surcharger votre pays Parce que sinon ça va... Ça risque de surcharger votre pays Et voilà J'ai essayé un petit peu maintenant de ramener des couteaux. Bon, on a deux emplacements cellules. Qu'est-ce qu'il y a en train de développer ? La sécurité. Le room keeping. Sinon ça fait des terrains vraiment dégueu. Donc l'office, ah oui, je vais quand même lui mettre une petite fenêtre. C'est trop bien. La range. Alors c'est toujours sympa. Vous voyez là avec mon capacitor, c'est déjà chargé à 50% tout ça. Bon. C'est pas tout ça. On va aller sur Presenter Capacity. Si tu veux. Alors dites-vous que j'avais fait, j'avais redonné l'agrandissement. Alors qu'il y avait des prisonniers déjà. Le premier truc qu'ils ont fait, ces crétins. C'est qu'ils sont sortis. Ils ont tenté d'exploser les ouvriers. Et il y a un garde qui est arrivé déjà. Il leur a pété la gueule. Mais d'un joueur très très méchant. Un garde entre deux prisonniers. Et cette garde est gagnée. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là.